Oui, si les chercheurs peuvent rejoindre Arielle, s'il vous plaît. C'est si présent, oui. Ah ben, c'est ça, d'accord. Il est où ? Ah, voilà. Oui, Serge, Isabelle, je ne sais plus qui c'est qu'il y a. Emmerick. Emmerick, puis Béatrice, s'il vous plaît. C'est Serge, c'est sormant. Alors, je vais commencer parce que je suis en plein soleil et je... voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux élus, bonjour à tous les participants. Un grand, grand merci. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, on ait l'idée de proposer la labellisation d'un sentier pour la vue, Arielle Dumas. Mon combat, comme vous venez d'entendre le petit topo de Jean-Luc, c'est le combat pour la vue, puisque à 28, à 30 ans, j'étais déjà quasi aveugle. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire ce qu'on ne peut plus faire lorsqu'on n'y voit pas et il y a énormément de choses qu'on ne peut plus faire. Eh bien, moi, je me lance des défis et celui de randonner. J'éprouve du plaisir et j'ai entraîné vraiment autour de moi mes petites filles, mes petits-enfants. Je suis émue, mais franchement, la labellisation de ce sentier, je l'accepte bien volontiers et je le dédie à tous mes amis déficients visuels de France et de Navarre. J'espère que ce projet se développera, c'est le but. Comme je dis, mon combat, c'est la recherche depuis 38 ou 39 ans. Vous voyez, c'était les 37e rencontres nationales à Vacances hier. Je pense que ça a été un excellent congrès. Que les chercheurs, que les patients aient fait tout ce chemin pour arriver ici, à Bordesac ou à Bessège, il faut le mériter. C'est pas facile. Quelqu'un qui passe une journée de train et non voyant, qui est obligé de changer de guerre, de guerre, de gare. Franchement, c'est... Voilà. Mais je pense que l'IRP a su, bien sûr, perdre la vue, ce n'est pas quelque chose de simple. Mais de notre côté, il faut se battre, il faut compenser, il faut se dire qu'on a beaucoup d'espoir à la recherche. Mais la vie continue et la vie continue avec tous ces aléas. Il y a aussi du plaisir, et le plaisir de la randonner, puisque c'est aujourd'hui la lavérisation de ce sentier. Moi, je pense que je vais continuer à randonner sur ce sentier, peut-être avec l'application d'Openway, quand il sera peut-être un peu plus amélioré, parce que je suis... Comment ça, comment ça ? J'ai failli tomber dans le ravin plusieurs fois. On utilise sa canne. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai une canne de randon. Mais mon souhait, ce serait d'arriver à faire ce parcours, et je pense que j'y arriverai. Dans la vie, je me suis lancée beaucoup de défis. Arriver à faire ce parcours de randonnée de façon autonome. Mais de notre côté, ce qu'on a fait ce matin, avec les chercheurs, avec les patients, avec des amis, avec la famille, ça restera dans ma tête un souvenir inoubliable. Et lorsque je pratiquerai ce sentier, je penserai à vous tous, à ce qu'on a fait aux petites anecdotes qu'on a fait aujourd'hui. Vous avez vu, ce matin, on s'est arrêté au petit ruisseau. Il n'y avait plus d'eau parce que c'est l'eau qu'ils ont pris pour vous faire boire, là, aujourd'hui, dans les bouteilles. Parce qu'à Bordevaque, on économise tout. Donc, j'ai bien entendu le projet, les projets qui vont être mis en route prochainement. Et je pense, en écoutant les intervenants précédents, qu'ils ont dû aussi se dire, l'IRRP, c'est quand même quelque chose de connu dans le monde entier, à travers les chercheurs. Et je pense qu'elle pourra aussi, grâce à ça, faire connaître notre beau village. C'est vrai qu'il est beau, il est reposant. Là, on est entouré de cigales, d'oiseaux. Vous voyez, quand Jean-Luc parle de ce qu'on ne voit pas, mais tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut ressentir. Donc, je vais aussi laisser la parole aux chercheurs qui sont près de moi, parce que je les remercie du fond du cœur d'avoir attendu jusqu'à aujourd'hui. En principe, ils partent tout de suite après le congrès. Là, ils sont là à Bordevaque et on va finir, on va clôturer ce congrès à la Guenguette, parce qu'on a besoin de se restaurer aussi, c'est partie de Bordevaque. Et on aura un autre défi, parce qu'on a parlé de Pascal Piche et Serge Picot, qui est le plus grand des chercheurs mondiaux. Il va faire un parcours de natation avec un maillot, un léopard. Ariel aura aussi son maillot en léopard, donc on vous invite tous à la Guenguette. Alors, merci, monsieur le maire, merci les adjoints, merci tous les élus qui sont là, ils vont prendre la parole, président de la communauté des communes, notre Olivier Martin National, qui vous a offert ce si beau livre tout à l'heure, dans vos sacs, on a la représentante de la région aussi, Carole Delga, qui a fait... non, elle n'est pas là. C'est Cathy Cholet, qui a fait la randonnée. Vous savez, moi je n'ai pas de support visuel, alors soyez indulgents, je n'ai pas... Donc je parle avec mon cœur, je parle avec ma spontanéité. En tout cas, un grand merci à tout le monde, et j'espère que lorsqu'on organisera d'autres marches, vous serez aussi nombreux, parce que je peux vous dire que ça a commencé un petit peu à battre de l'aile. Alors, je vous convie tous et toutes à la prochaine aussi, à la prochaine marche pour la vue. Parce que les marches pour la vue, qui s'organisent dans la France entière et au-delà, puisqu'on l'organise en Martinique, mais c'est appelé à se développer, que ce soit en Italie, en Espagne. Voyez qu'on a quand même des idées à l'IRRP. Et bien, tout ça, lorsqu'on voit que le siège de l'IRRP est à Bordesac, parce que si le bureau est à Bessèges, le siège est à Bordesac. Donc c'est quand même important. Donc, voilà, moi aussi je m'engage à faire la promotion de ce sentier pour la vue. Et je vous remercie toutes et tous. Bravo ! Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Et merci beaucoup à Bordesac de nous avoir reçus aussi bien ici. Je dois dire que lorsqu'on entend Ariel parler, on pense qu'il y a à peu près 2 millions d'habitants à Bordesac. Donc c'était un peu une surprise ce matin. Mais je peux vous assurer qu'elle en parle et que c'est une véritable ambassadrice de votre ville. Donc en fait, je pense que ça, vous avez eu raison de la choisir comme ambassadrice. Bon, donc je pense qu'on a beaucoup parlé de science hier. Donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Ce n'est pas le moment. Mais sachez quand même qu'Ariel réussit à réunir des chercheurs, mais aussi des entreprises que depuis que je la connais, ça fait 25 ans maintenant. En fait, au début, il n'y avait que des chercheurs. Maintenant, il y a des entreprises qui montrent l'évolution, qui proposent des thérapies aux patients. Et donc en fait, c'est grâce à Ariel que justement, tous les patients ont accès à ce savoir, ont accès à cette éducation aux essais cliniques et comment ça se pratique et les risques, les avantages, les inconvénients. Et je crois qu'elle fait un travail absolument remarquable. Alors je peux vous dire que souvent, j'ai un coup de téléphone d'Ariel. Mais je dois absolument décrocher. Donc c'est toujours avec un grand plaisir. Et je crois qu'on a vraiment beaucoup de chance d'avoir Ariel avec nous. Elle nous défend aussi. Elle défend la recherche. C'est important aussi parce qu'on a besoin que les politiques se rendent compte qu'il y a un vrai projet, qu'il y a une véritable révolution. Et que c'est aussi un enjeu économique pour la France d'être dans cette révolution, de participer à ça. Et il faut vraiment que les politiques comprennent ça. Et donc avec Ariel, c'est aussi une ambassadrice qui peut justement toucher les politiques, les convaincre de faire quelque chose. Et les convaincre aussi que c'est un enjeu pour les patients. Donc je pense que c'est formidable. Et moi, à chaque fois que je rentre à Paris, après avoir rencontré Ariel, ça me donne une énergie décuplée pour encourager tous mes étudiants, mes collègues à continuer la recherche. Et donc je pense que c'est extrêmement important. Et donc pour finir, je vous invite tous à la ganguette parce qu'il faut savoir aussi que Isabelle Meunier a promis d'être en Pompom Girl lorsque nous ferons notre défi. Donc voilà, Isabelle. Un grand merci Ariel pour cette invitation. Comme le dit Serge, je crois qu'on est souvent dans notre univers et que c'est bien de venir partager avec vous que l'énergie que déploie Ariel ici. Moi, je l'appuise aussi au centre, sur mon bureau. Derrière, il y a l'affiche de l'IRRP. Donc on est une petite structure à Montpellier, une structure très solidaire qui met de l'énergie. Et cette énergie qu'on prend aussi avec vous, grâce à vous, on en a besoin. Et l'affiche juste derrière. Quand j'ai un petit coup de faiblesse, il y a Ariel. Voilà, un grand merci. Alors, un rapide mot, merci à tous. Merci Ariel pour l'invitation. Merci à l'IRRP. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Moi, c'était effectivement le premier congrès que je tenais en votre compagnie. J'ai vu de belles personnes. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication entre vous. Et je pense que c'est clé. Et comme ça a été évoqué et par Isabelle et par Serge, nous, effectivement, on se nourrit aussi de tout ça pour pouvoir développer les thérapies et les produits pour vous apporter un certain bénéfice et une qualité de vie. Ça nous met du baume au cœur de voir ça. Et donc, on va continuer à travailler de l'avant, essayer de vous proposer les meilleures alternatives pour le futur. Merci à tous. Merci Ariel. Merci aux chercheurs. On continue sur la lancée avant de laisser la parole à Cathy Cholet et Olivier Martin, vice-président de la communauté.